bon ok aujourd'hui là c'est vraiment trippant ok j'étais en train de travailler j'étais ponnais un peu sur mes affaires pis pok 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 ça cogne à la porte le livreur est arrivé ok je vais vous montrer ça je suis énervé parce que c'est dur en tabarouette site au québec d'avoir de quoi pis là j'ai magasiné partout j'ai appelé à québec dans une couple de compagnie pas capable d'avoir ça là j'ai fini par réussir à trouver une place proche du mexique là les autres ah là on livre pas on livre pas au canada on livre pas au québec taponnage mais check ça c'est malade on rouvre ça je l'ai pas ouvert encore je pense que ça va être pour pire c'est avec ça là je viens de sauver deux semaines d'ouvrage facile 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 un beau morceau de carte tente astique c'est là bon ça vous voyez elle est déjà arrivé poké ça va ben, elle est fucké mais elle n'est pas rouillée elle fucké là et tout, regarde elle est tout fucké dans le fond, regardez elle croche ici, elle était plié là, elle fucké ici ben, il a zéro rouille ben, c'est hot wow on rouvre là c'est bien ça, c'est genre deux gauches ou deux droites ça fait qu'ils ne sont pas fourrés elle semble être moins fucké ta da vraiment content c'est bien calvaire, regarde elle est tout graffigné ici, il y a du puck là et tout j'ai parlé trop vite elle est là avec ça là pas idée, il était tellement pourri que tu sais, quand regardais ça je me disais bon, tout à refaire ah non ça c'est mal je vais dé-souder sûrement une coupe de patente là, la braquette ici, j'ai plus ça là ça doit être le power steering qui va là les alucides je vais les enlever, moi je mets des grosses bush walker en plastique je vais les dé-souder parce que sinon la rouille va rester prise là l'eau pis la boîte je veux dire ça va rouiller pis c'est dingue mais autrement ok, ça j'ai commandé ça dans la compagnie rocoto.com je suis pas payé par eux autres pour dire ça là, ça n'a pas rapport c'est juste que j'ai réussi à avoir mes ailes là, je suis bien content comment ils coûtent, ils coûtent pas trop cher, c'est pas pire ils sont plus capables d'en vendre probablement il y a pas personne qui est assez fou pour faire un suzuki samouraï il y en avait une il était comme 140$, puis l'autre 160$ quelque chose du genre c'était marqué en gros 330, barré, 140 shippé tout rendu ici de 521, pas si pire ça avait de l'allure pour sauver 2 semaines d'ouvrages pis y'a avoir de quoi de durable parce que c'est pas tout rabouté pis tout là, y'a des coupes de puck là mais je suis bien content de mes puck pis j'ai pas une gauche pis une doigte, j'ai pas une gauche pis une doigte j'ai pas deux gauches pis deux doigts yes bon c'est assez folie, il faut retourner travailler ça avance pas de même bon, là c'est l'étape du fitage, ok là il vient de se passer environ à peu près trois heures déjà trois heures déjà que je travaille après ça mais on a un morceau de fer il ressemble au patron il est pareil là je suis rendu au fitable là je vais tranquillement pas vite me placer à ma place j'ai réussi pas mal à trouver l'endroit que je voulais starter tout rentre dedans, j'ai mon épaisseur en dessous d'un pouce de lousse ok, ici je vais remonter une petite affaire là ici au bout j'en ai plus long c'est correct il faut que je baisse tranquillement pis que je tombe à ma place c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé sans que ça a l'air trop là tu prends ton test, tu baisses ça tranquillement pis à un moment donné t'arrives proche de la vérité faut pas qu'il y ait de gap ok, ça prend pas de distance entre les pièces comme le site là, j'ai fallu que je revanche un petit peu là ce que je vais faire c'est que je vais me faire un trou je vais me percer un trou pis je vais mettre un clinker un clipper pis à toutes les fois que je vais remettre mon morceau là je vais remettre mon petit clipper je vais tout le temps être positionné à la même place je vais arrêter de travailler tout croche là je vais travailler tout le temps pour placer mes affaires mais je vais tout le temps remettre mon petit cliqueur je vais poser ça pis après ça je vais être capable d'être plus précis dans mes modifications bon les clipper c'est une belle petite de belle, une belle petite invention je vais vous montrer ça, regarde c'est un petit... un petit étau portatif là je suppose que tu perces un trou tu perces un trou dans tes deux morceaux tu rentres ta pièce là, ça étire pis ça va chercher la tôle arrière pis ça la rapproche comme ça je suis capable de fixer les tôles ensemble pour les souder il faut faire un trou avant pis un coup que la job est faite ben là faut que tu arsoudre ton petit trou tu la rebouches c'est une belle petite invention ça prend la petite pince pis un coup tu le démarches ça tient comme ça je vais faire un trou ou deux pis je vais en mettre donc là, à toutes les fois que je prends une petite mesure mettons je dis là je vais reprendre un petit peu ici et quand je vais le remettre à sa place je vais tout le temps tomber à la même place donc je vais être capable de travailler plus précis je vais le remettre à la petite petite c'est un peu du galère la première coupe je la fais tout le temps avec un ciseau j'enlève le plus gros là c'est une coupe rough pis après ça je me rapproche tranquillement en sablant j'enlève le plus gros « grande》 j'enlève le plus gros un petit peuITH j'enlève le plus gros j'enlève le plus gros t'étais ouf au Je suis pas mal prêt à faire ma forme, tout est prêt, tout est nettoyé, les marques sont pris. Ce que je vais essayer de faire c'est de faire cette plie là pour qu'il monte en montant, comme ça. C'est pas grave s'il est pas pareil comme l'autre bord, c'est dur en calvaire voir les deux bords en même temps. D'accord, tu peux pas vraiment les comparer, de toute façon moi je mets les grosses ailes des ailes bushwalkers en plastique ça défaite, visser là-dessus, ça fait que la fin va être ketchup. J'ai hâte de commencer à souder ça, mais avant, tu veux le fabriquer. Là ce qu'on veut c'est avoir une bosse, je veux avoir une place pour l'embouffeter. Mettons que je veux souder les deux plaques ensemble, la manière que moi je veux fonctionner c'est que je vais faire un pli comme ça, de cette atole là, puis je vais venir souder l'autre comme ça. Fait que moi je vais souder ici. de cette façon là, c'est plus facile, c'est moins beau, il y a plus de chances d'infiltration d'eau, parce que l'eau va arriver par ici. Mais, ça donne du corps à la tôle, et moi j'ai le droit de marge d'erreur. Si mon pli est mal fait un petit peu, ben c'est pas grave, je vais te bourrer ça de souder, puis ça ne paraîtra pas. Ça me fait une double épaisseur ici, mais c'est pas grave, j'ai mieux aller comme ça, qui est arrivé bout à bout, là tu soudes ça bout à bout, il faut que tu arrives parfait, parfait, ok c'est plus de fignolage, pour arriver au même stade, il va falloir que je travaille une couple d'heures de plus, ça se fait, il n'y a pas de problème. Puis pour souder, ben là quand tu arrives pour souder ça, si tu n'es pas collé, là ça soude, ça se sauve, ça fait des trous, là tu te ramasses, tu soudes grande même, pour rien, la chaleur elle monte tout le tour, la tôle wave, quand tu es rendu à faire du bout à bout tout le temps, c'est parce que tu as le temps, puis tu es bon. Moi je suis capable de le faire, par contre, je n'ai pas le temps, c'est juste un Suzuki Samurai, il ne va pas sa nasa lui, c'est pas pire que ça. Là ce que je m'enligne à le premier pli, c'est ça, je vais faire le pli comme ça, sur cette tôle là, en dehors aussi. Après ça je vais aller la réessayer, pour être sûr qu'il fonctionne, dans le fond je vais suivre ma ligne, c'est simple, je suis à ligne, je leur essaie si ça marche, après ça là j'embarque, puis après ça là ce que je vais faire, c'est que si on voit la tôle, il va y avoir une bosse de main, comme ça. On va mettre ça debout de main là, j'ai le groove qui va là, puis après ça je vais descendre comme ça. Je commence par elle, le morceau va venir raide, là il est mou un peu là, Fait que je fasse son pli, il va venir raide, il va être plus facile à travailler, après ça je vais faire le beat qui va dedans, l'embossement, le moletage je pense, bon elle l'est le mot, c'est le moletage. Je vais le molter, je vais faire ça en son trait, là ici il faut que je vire, que j'aille chercher la forme du body, pis ici, ben là, vu que mon pli va être plus là de toit, là je vais gosser, je vais taponner, je vais grossir mon pli à la main, au marteau, pis tout ça. Pour ce qui est du beat rule là, je vais vous parler de ça plus tard, je vais faire un film juste là-dessus. Musique Musique Si vous voulez savoir tout ce qui se passe avec ce Jeep là, je vous invite à vous vous abonner. Souscrib, de ce bord là, si tu peux en haut de ce bord là, cliquez là, pis je m'abonne. De ce façon là, vous allez de suite, pas rien manquer, je vais te dire, je dis tout ce que je fais, c'est pas compliqué, c'est un peu sous forme de vlog, par exemple, je m'attends à ce que vous de m'envoyer des commentaires. Marchez-vous là. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501